Monsieur Godard, brièvement, je voulais juste savoir, vous avez dit que vous avez engagé des vrais professionnels, donc au département, qui est-ce que vous avez engagé ? Vous pouvez le répéter, vous l'aviez dit tout à l'heure, mais je crois que maintenant tout le monde est bien à l'écoute. En fait, je partage ce qui vient d'être dit, en termes de connaissances des contraintes et des exigences du sport de haut niveau, et puis en termes de qualité personnelle, une forte dose d'écoute, d'empathie, parce qu'il ne faut pas être le conseiller en disant, toi tu viens avec ce projet-là, il faut que tu fasses ça. Non, il faut faire émerger la réponse, il faut faire émerger le projet du sportif. Et nous avons, nous, embauché des gens qui connaissaient bien le monde de l'entreprise, des gens qui connaissent bien le monde de la formation professionnelle, la formation universitaire ou autre, mais je crois que leur meilleure qualité, c'est, comme je dis, l'écoute, et la deuxième qualité, c'est d'avoir une bonne boîte à outils, c'est-à-dire de pouvoir aller chercher les choses là où il faut aller les chercher. Il ne faut pas, donc, vraiment une bonne connaissance du... Alors, nous, nous avions un gros problème, et je terminerai là-dessus en disant qu'on ne connaissait pas le monde de l'entreprise. On ne connaissait pas le monde de l'entreprise. Donc, on a décidé d'embaucher trois personnes qui connaissaient le monde de l'entreprise, parce qu'on ne le connaissait pas. Combien est-ce que ça coûte à l'État français, le budget ? Le budget du Doffer, c'est un million d'euros l'année, pour traiter les sportifs de haut niveau de l'INSEP. Il faut aussi dire que la loi dont vous parliez tout à l'heure, elle a aussi même été renforcée ? Oui. Alors, la loi de 84, je ne vais pas être trop long, mais la loi de 84 vient mardi dernier d'être votée par les parlementaires. Elle vient d'être renforcée sur un certain nombre de choses qui protègent le sportif de haut niveau. Alors, je vais donner quelques exemples très clairs. C'est l'amélioration de l'accès aux concours, aux études et à l'apprentissage, la modernisation des conventions d'insertion professionnelle, donc je vous en ai parlé, et qui élargit ça aux arbitres, donc c'est important, de mettre en place, pour répondre à Barthes tout à l'heure, une convention entre le sportif de haut niveau et la fédération, donc ça aussi. Et puis, je donnerai une dernière chose, c'est qu'on identifie au sein des fédérations un référent qui suit les sportifs de haut niveau. Et ça, c'est une obligation désormais. OK. Merci, M. Godard. Et pour dire, juste une petite chose, c'était pour rebondir à ce qu'a dit M. Mech, c'est que, moi, je dis toujours que finalement, les actions, ce sont l'histoire des hommes et des femmes, mais à un moment donné, pour structurer tout ça, il faut peut-être l'encadrer sur le plan législatif. D'accord. Et M. Mech, c'est notamment la question que moi, je voudrais vous poser, la cellule de consultation, ne serait-ce pas une suite logique aussi du sport lycée ? Il faut trouver et définir le modèle luxembourgeois, qui correspond à notre situation existante, au fait qu'il y a maintenant un sport lycée, où je crois déjà quand même que tout cela est thématisé à l'intérieur du sport lycée avec les élèves de ce lycée. On sait très bien que pas tous les sportifs font partie de l'équipe du sport lycée, donc il faut également trouver une solution pour tous les autres. Ce qui correspond bien à la demande du monde sportif, aux possibilités qu'il y a au niveau du domaine économique, et créer quelque chose qui peut-être travaille en réseau avec des acteurs déjà existants. Parce que je crois que la situation d'un jeune sportif, oui, elle est différente, mais peut-être pas tellement. Chaque jeune, chaque étudiant, chaque élève doit définir son projet de vie. Et j'insiste beaucoup à ce que les écoles soutiennent là-dedans. Et ça ne peut pas être quelqu'un qui dit ton projet de vie est celui-ci ou celui-là. Ça doit venir du jeune lui-même, et également du sportif lui-même, qui doit prendre ses propres responsabilités. C'est ce qu'il sait, un projet de vie. Est-ce que je veux faire une carrière ? Dans quel domaine ? Etc. Mais il faut là déjà des gens qui l'entournent, et l'encouragent pour se poser ces questions et prendre certaines décisions, pour bien sûr l'informer, pour le conseiller. Pour le conseiller, c'est très important d'avoir une personne ou une structure neutre. parce que, comme l'Ismaï venait de le dire, quand il y a l'entraîneur qui a un intérêt fort à ce que son sportif se concentre à 100%, peut-être plus sur son activité sportive, et néglige tout le reste dans sa vie, on ne peut pas dire que c'est un conseiller neutre. Il faut vraiment, peut-être une personne, quand on parle d'une personne, de toute façon, ce sera une des perles rares, avec les capacités humaines qu'il faut trouver pour avoir un bon contact avec tous les jeunes, c'est pas important, de toutes les connaissances qu'il faut rassembler. Donc, ce n'est pas évident de trouver une personne, mais en tout cas, ça doit peut-être quelqu'un, ou si on ne parle pas de personne, une structure où les différents intérêts se retrouvent là-dedans. Les intérêts du monde sportif, du monde économique, du jeune, du monde scolaire, n'est pas uniquement quelqu'un qui reflète l'intérêt d'un de ses partenaires. Mais parlons concrètement, est-ce que vous êtes prêt à débloquer de l'argent pour cela ? Avant de débloquer de l'argent, il faut trouver le bon modèle pour le Luxembourg, et comme je l'ai dit, il faut faire l'analyse de ce qui existe déjà, qu'est-ce qui manque, et qui peut contribuer à une solution. Et puis, rassembler ces acteurs, comme on le fait toujours au Luxembourg, quand on veut faire quelque chose de ce qui fait du sens, les rassembler, et développer ce modèle. Parce que si on trouve le bon modèle, je crois qu'on va trouver également de l'argent pour le financer. Je crois que ça, c'est de la musique aux oreilles de beaucoup de gens ici dans la salle, qui sont des sportifs ici au Luxembourg. Et je voudrais vraiment terminer cette table ronde par une nouvelle que M. Schneider a annoncée. Parce que je crois que ça rejoint un peu ce que M. Maïs vient de dire. Là, on est quand même pas mal dans le concret, non ? Sûrement pas de l'argent, donc. Mais bon, je crois que je viens également de m'associer un peu à ce que Claude Maïs vient de dire. Il a parlé de cette perle noire. J'ai également demandé à M. Godard est-ce que vous avez trouvé effectivement ce superman, ce superwoman ? Parce que c'est effectivement une personne. Mais effectivement, ce qui m'a répondu est quelque chose que je vois également au côté luxembourgeois. Il faut avoir une personne qui a accès aux différents réseaux. Il faut une personne qui est maniable. Il ne faut pas dire que ça n'existe pas au Luxembourg déjà. Je crois que vous avez le comité olympique qui, quand même, dans ce volet-là, fait déjà un encadrement vraiment très appréciable. Il y a de l'autre côté également des entraîneurs qui font un tel travail. Il y a également beaucoup de parents qui font un tel encadrement également pour les jeunes sportifs. Donc, ces trois volets, moi, je dirais ce qu'on peut quand même annoncer, c'est maintenant, après avoir parlé pendant de longues années autour de la problématique de la double carrière, je crois qu'ici, on l'a thématisé. Et je crois qu'effectivement, ce qu'on peut prendre comme conclusion, c'est de se mettre ensemble avec tous les acteurs concernés et de faire en quelque sorte un plan stratégique et en analysant quel est le bon système pour le Luxembourg. Et je crois que cela pourrait être une annonce qu'on pourrait peut-être, si les autres personnes sont également du monde à la même avis, sortir de cette discussion. Vous êtes de cet avis aussi ? Ça mérite un applaudissement, quand même, non ? Table ronde, discussion. Donc, on va terminer la table ronde avec cette bonne nouvelle, ce groupe de discussion qui va se faire. Et je voudrais juste jeter un coup d'œil s'il y a encore des questions qui sont venues. Je vais me mettre ici pour pouvoir bien lire. Encore une question à M. Margue. Est-ce que vous pensez qu'un DTN est en mesure ou a la mission de négocier avec les universités ou de trouver des arrangements avec des entreprises pour soutenir le double projet des athlètes ? Pourquoi ne pas soutenir l'idée d'une structure de soutien de la double carrière ? C'est quoi un DTN ? Le directeur technique national. Je suis tout à fait d'accord que ce n'est pas son mission et qu'il ne peut que couvrir un des aspects. Mon message a été de dire je ne vois de toute façon pas une personne qui puisse faire cela. Je vois plutôt un réseau et dans ce réseau il y a les DTN qui peuvent apporter pour leur spécialité sportive les contacts à l'étranger, etc. Le niveau, la partie université, ça c'est plus facile en ce sens que les universités ont un statut pour les sportifs d'élite ou ne l'ont pas et si l'ont, c'est bien. Pour les niveaux DTN une discipline sportive, ça change beaucoup avec les personnes. Un entraîneur qui quitte, un autre entraîneur qui a d'autres priorités et ça ne fonctionne plus. Donc il faut un réseau qui soit stable et qui apporte en un endroit. En ce sens-là, je suis pour une cellule qui rassemble tout ça et qui le met à disposition de tous les intéressants. On va terminer avec la dernière question et je voudrais avoir une réponse assez rapide parce que M. Godard doit prendre un train. Donc la dernière question. Quand on met l'athlète au centre des intérêts, quel devrait être le rôle des clubs, des fédérations et des structures nationales de la fédération de la fédération ? Qui veut répondre à cette question ? Si on met l'athlète au centre des intérêts, quel doit être le rôle des clubs des fédérations de la fédération ? On en a répondu à ça. Le mettre en mesure d'avoir tous les éléments nécessaires pour qu'il puisse prendre sa décision. Ça restera sa décision, mais nous autres, on doit le mettre en mesure de le prendre les yeux ouverts et sans surprise telles que les surprises qui ont été mentionnées. OK. Et on va finir cette discussion de table avec ces mots. Un grand applaudissement pour nos participants. Merci. Merci beaucoup.